Bonjour tout le monde, je m'appelle Charles-Olivier, la librairie filigrane. Alors ce matin, je vais vous présenter trois gros coups de cœur. On commence avec San Perdido de David Zuckerman, qui vient de sortir en proche. Alors j'ai adoré San Perdido, pourquoi ? Parce qu'on est au Panama, dans cette ville qui est le titre du livre, complètement fictive. Il l'a recréé, où la fracture entre les riches et les pauvres, elle est ignoble, elle est juste ignoble. Et un matin, dans une des charles publiques, un garçon noir, muet, aux yeux bleus, il apparaît. Et ce petit garçon, tout au long de l'histoire, pendant 450 pages, il va devenir une légende. Il va sauver ce peuple de San Perdido. Donc vraiment à lire et à ne pas rater. On continue avec un essai, un petit essai de Taney Izicote, qui est un journaliste multirécompensé. On le connaît dans le monde entier. Il a aussi écrit des romans. Et donc ici, il s'adresse à son fils, Samori, de 15 ans, pour lui raconter son histoire, son passé dans les quartiers de West Baltimore. C'est génial parce qu'il construit toute une théorie sur la propriété du corps noir et le rêve blanc. Donc vraiment à lire, c'est émouvant et c'est dur, dur, dur. On terminera avec Yasmina Kadra, Khalil. Histoire ténébreuse. Il nous ramène le vendredi 13 novembre 2015 à Paris. On sait ce qui s'est passé. Donc voilà, date tristement célèbre, où quatre hommes dans une voiture, pendant que les Bleus jouent avec les champions en titre allemand, ils projettent l'horreur. Le seul problème, c'est que la ceinture explosive de Khalil n'explose pas. Et c'est là où toute l'histoire démarre et il va essayer de s'en sortir contre un état policier qui, furieux, essaie de retrouver et un état religieux qui croira peut-être qu'il a manqué au devoir, voilà, qu'il a eu peur de se faire sauter. C'est énorme parce que Yasmina Kadra donne la parole au terrorisme d'un point de vue inadmissible parce que tout au long du livre, c'est Khalil qui parle, voilà. En espérant vous avoir convaincu, prenez soin de vous, faites attention et une très très bonne lecture. Merci. Merci.